Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Brother ! On se retrouve avec notre petite équipe de cultistes des familles et on a deux nouveaux qui nous rejoignent. On a Joker le Scarifié, qui est le moine, mais vu qu'il se tabasse, je trouvais ça fun de le renommer quand même, donc on verra si on arrive à éviter qu'il s'enfuit. Et on a Canu le Féatide, donc deux féas, qui est notre mec qui recherche la mort, notre Death Whiff. Alors j'ai vu aussi que j'avais laissé l'armure de maille à Damnel, ce qui est en fait complètement con. On va le donner à quelqu'un d'autre, donc toi t'as déjà un truc plutôt pas mal, et puis t'as fatigué Pafifou. On va peut-être le donner à Willy Bald en attendant mieux. Donc Willy Bald qui est notre inventeur, qui a une capuche de cultistes, mais contraint et forcé on va dire. On avait une caravane à escorter, donc c'est plutôt pas mal. On n'avait pas de casque à lui mettre lui, donc j'ai dû le vendre débilement. C'est parti, donc l'idée ça va être de nous rapprocher de l'est et éventuellement de port. Sachant que là si on rencontre personne c'est tant mieux parce qu'il n'y a pas d'intérêt à tuer des gens. Mais ça me paraît très douteux qu'on rencontre personne. On va faire des petites pauses à droite à gauche, voir un peu ce qu'il y a de beau. Ici on pourrait investir dans du bois, c'est pas trop déconnant. Dans des munitions éventuellement, mais on est déjà pas trop mal. Dans du bandage, ça c'est toujours intéressant. On va prendre un petit bandage et vu qu'on a des sous, on va investir dans du bois. C'est parti, on continue. Nickel, si la celle-là pouvait me suivre, ça serait parfait. Bon, on va beaucoup plus vite qu'elle malheureusement. Après on est quand même 7 personnes dedans, plus nous ça fait 17. Bon, même s'il faut compter les caravanes cartes, c'est quand même... Je pense que si on se fait attaquer, ça serait par une grosse force. Voilà, A9 ils ne tentent pas, surtout qu'il y a la compagnie qui est là. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, on arrive près de moutons qui sont en train de nulzing. Alors j'imagine que ça doit être de repousser du nez ou un truc du genre, sentir. Alors qu'on s'approche, on voit qu'on a un chien énorme. Qui est couvert de sang. Qui a l'air vraiment pas en forme. Il a les pattes bien endommagées là où ses griffes ont été arrachées. Il nous regarde avec un grognement, mais il ne peut pas rester debout suffisamment longtemps. Et il laisse échapper un aboiement essoufflé. Donc les moutons s'en vont. Et derrière on trouve un homme qui repose contre un roc. Donc il a été tué. Ce qu'il l'a tué l'a fait avec tellement de force qu'il a été tout explosé contre les rochers. Et en suivant les traces, on tombe sur un Hatch Serrer dont la gorge a été déchiquetée. Donc du coup, visiblement, le chien s'est battu contre le truc. Il n'a pas réussi à sauver son maître. Mais je pense qu'on va le prendre, ouais. S'il veut bien venir avec nous. Alors, on s'approche du chien. Et il nous regarde comme si on était une autre menace. Donc il y a toujours le mouton qui est là. Qui nous belle dessus. Donc on lui tend notre main, paume vers le haut. Et il finit par mettre sa tête dedans, dans notre main. Donc du coup, on lui dit, il y a encore un combattant en toi, mon ami. Et on a Warrior, le Warhound. I will call you Warrior. Parfait. Donc on a un chien. Alors on va tout de suite le foutre à quelqu'un. Tiens, bah toi. Canu le fait à Tide. Tu me parais bien avec un chien. Alors, eux, il fait demi-tour. Mais ça va, c'est juste des pauvres barbariennes. Donc pas de soucis. Beaucoup de paysans sur les routes et tout. J'ai déjà dit, mais je trouve que c'est vraiment sympathique. A mon avis, en mode Raider, avec le mode Légende, quand on est dans le truc de Raider, ça doit être absolument la fête. Alors ici, on va s'arrêter là. Regardez un peu ce qu'il y a. Du Wedge Burning encore, il m'a redécidément. Ils jouent un problème avec les sorcières ces derniers temps. Alors au niveau des outils, c'est un peu de la merde. On pourrait vendre notre bois avec un bénéfice intéressant. On va le faire. Et du coup, on va acheter un petit peu de briques comme ça à la place. Est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes ? Pas trop. Les outils sont très chers. Comme d'hab. Niveau nourriture, on s'en fout. Oula. Pardon. Petit misclic. On a donc des chasseurs de sorcières. Mais ce n'est pas trop notre thème, on va dire. Au contraire, même. On les laisse crever. Hop, c'est parti. Alors, est-ce qu'ils sont revenus ? Ils sont en train de Raider encore des trucs, là. Ce n'est pas très très cool. Et nous voilà arrivés. On gagne 630 couronnes et 54 d'expérience. Et la ville est bien approvisionnée. On va essayer d'y aller avant qu'ils fassent nuit. En plus, on a des contrats. C'est parfait. Il y a un port. Ils sont en rebuilding et fort, donc ça va coûter cher. Ah, pas tant que ça. Pas tant que ça. Oh la vache. Ah non, putain. J'ai cru que c'était un truc à 20 qui coûtait 112. Mais non. C'est quand même un peu plus cher que ça. On pourrait vendre ça, mais ce n'est pas fou. Regardons un peu les contrats. Une livraison. Drey Grafen. Un jour au sud-ouest. 340 couronnes. Ok, pourquoi pas. Regardons si on connaît cet endroit. Je n'ai pas l'impression. Sud-ouest, il y a moyen qu'on prenne cette route. Donc ça pourrait être intéressant. C'était comment le nom du bled déjà ? Drey Grafen. Drey Grafen. Est-ce que c'est dans notre liste ? Non. C'est un truc qu'on connaît du coup. Ah, c'est là. Ok. Oui, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être l'occasion de passer par là. Prendre cette route. Ok, pourquoi pas. Ça, c'est intéressant. Et l'autre... Ok, quelqu'un qui a perdu quelque chose. Son crâne de cristal. De crâne. Je pense qu'on va l'accepter. On va commencer par celle-là. Le crâne de cristal. Et derrière, on fera la livraison. Alors, ils sont partis par là. Oula, ils ont dû rencontrer eux, peut-être. Non, ils se sont enfoncés dans la forêt. Ça me plaît moyen, parce qu'on a une visibilité de merde en forêt. Ah, putain, ils sont là. Ok, ils sont que 6, mais c'est des raiders. On va attendre le jour. Déjà, ils ont l'air de vouloir s'enfuir, ce qui est plutôt positif pour nous. On va essayer de les rabattre tranquillement vers la ville. Alors, je peux pas aller plus loin par là. Ok, visiblement. J'ai eu peur qu'il y avait des nécromants, vu qu'ils étaient arrêtés. Mais non, apparemment, c'est pas le cas. Donc, ce sont des raiders. Ils peuvent être douloureux. Mais, c'est pas non plus trop dramatique. On va attendre qu'ils s'approchent tous, si possible. On va qu'on prenne ce point en haut, par contre. Ça, c'était un arbre. Bon, visiblement, ils décident de tous partir par là. On va donc commencer à se déplacer par ici. Sigrid, ma chère. Est-ce que tu peux aller là ? Oui. Toi, tu peux pas aller jusqu'ici. Tant pis, tu peux aller jusque là. Toi, par contre, tu dois pouvoir prendre ce point. Parfait, on va faire une ligne de défense ici. Du coup. Ici, on va sortir un mur de pique. Même si ça sera probablement pas très utile. Du coup, là, on va tenter les tirs. Raté. On va tanker avec Wilfrid. C'est pas ouf, mais tant pis. T'avais pas un niveau, toi, en même temps. Je me suis peut-être un peu planté dans mes noms. Ok. On vise ceux qui n'ont pas de casque, comme d'hab. Gakkar, tu vas venir ici. Écoute, toi, tu peux rien faire d'autre. Toi non plus. Ah, les cons. Est-ce qu'on s'avancerait pas ? Non, parce que lui, on peut le toucher à cette distance. Par contre, putain, ouais. J'avais pas quelqu'un qui avait un... Alors, je trouve, j'ai même pu mon mec avec son... Comment ça s'appelle ? Avec sa pioche, là. Ça va peut-être être un peu douloureux. Non, toi, t'es... Toi, t'es clairement orienté, ça. Je sais plus si ça touche à d'autres distances, ce truc-là. Mais j'ai bien envie, quand même, de m'avancer. Ok. Un coup qui passe. Toujours ça te prie. Ici, est-ce qu'on s'avance ? Non, on va pas s'avancer. On va faire le tour. Alors là, pareil, le fouet sur ces trucs-là, ça va être de la merde. On va plutôt essayer de le désarmer, sans succès. Ici, est-ce que j'avance jusque-là ? Non, je vais attendre. Ouais, là, il n'y a plus aucune chance de toucher. Ils ont tous des casques. C'est un peu la tristesse. On va quand même tenter de tirer dans le tas. Je suis en malentendu. Ici, on attend sur notre petit point haut. Ici, on va refaire un mur de pique. Parfait. Donc, on lui a avancé. On va pouvoir le taper. Par contre, Sigrid est un peu toute seule. On va pas se le cacher. Donc, on va peut-être quand même avancer jusque-là avec Genji. Et là, on peut tenter de mettre des coups. Parfait. Et ici, on va garder le mur de pique parce que ça va le forcer à avancer. Ok, on avance par là. Ici, il faut qu'on fasse tout le tour. J'aurais peut-être pas dû avancer là. Bon, c'est pas grave. Oh, pas mal. J'avais peur de tomber sur le bouclier, mais c'est plutôt propre. Bon, il se fout un riposte. Pas de stress. Bon, bah ici, on va continuer à lui laminer un peu la tronche. Même si, effectivement, passer son armure, ça paraît compliqué. Ici, on va tenter un coup large. On rate. Nickel. Lui, il est déjà le moral qui part en couille. Donc, si on arrive à lui faire mal, il y a moins que ce soit intéressant. Ici, par contre, on va tirer dans le tas. Oh, putain. Par-dessus, le truc, quoi. On n'a que 54% de chance. Avec la riposte, ça peut être douloureux. Et on arrive à une décapitation propre et sans bavure. Ça fait bien plaisir. Toi, du coup, tu peux en faire d'autre. Toi non plus. Ici, c'est presque tentant d'avancer. Parce que si je tente ça, c'est de la merde. Si je vais jusqu'ici, je ne peux pas taper. Donc, on va commencer à contourner, je pense, avec lui. Quitte à lâcher le chien dans le dos. Lui, voilà, il a faut qu'il arrive à court à un moment. Oh, merde, raté. Parfait. Il commence à fuir. Donc, on va essayer de diminuer un peu celui-ci. Ici. Alors, si je fais ça, je touche lui. Putain, c'est complètement con. Oh, on l'a tué. C'est toujours ça de fait. Gekker, mon avis. Contre les boucliers, tu ne feras pas de miracle. Est-ce que tu peux tenter un désarmé ? 5% de chance. Autant dire que dalle. Alors là, on ne peut plus faire, du coup, de mur de pique. Mais on va quand même attendre qu'il se rapproche. Ici, on peut avancer. Ici, on ne peut rien faire. Ok. Ici, on va aller se poser là. Ah, il a essayé de me repousser, le petit salaud. Non, ça, c'est de la merde. Toi, tu vas attendre pour l'instant de voir ce que fait lui. Là, je la fous là un peu dans le tas. Ce n'est pas forcément optimal. Mais il faut protéger un peu nos autres mecs. Ça, c'est cool. Du coup, elle se fait défoncer. On s'y attendait un peu. Là, c'est de la merde. Toi, tu vas venir jusqu'ici. Toi, du coup, c'est pareil. Tu es un peu bloqué. Ici, du coup, on a gagné 71% de chance de toucher. C'est plutôt propre. On va s'avancer. Et mettre un petit coup de fronde. C'est plutôt efficace avec la fronde d'Amned, la vache. Ça fait bien plaisir. Toi, tu es au contact, tu ne fais rien. Toi, tu ne peux rien faire. Tu peux aller jusqu'ici. Bon, à Sigrid, j'aurais bien voulu lever un bouclier, mais malheureusement, ce n'est pas possible. Ok. Bon, lui, il y va tranquille. Ici, on peut toucher les deux, du coup. On va tenter. Rater. Deux coups au bouclier. Oh non, putain. Il a où un choix de Sigrid ? La vache. Oh, la violence. Bon, ici, on va devoir avancer. Mais à un moment, il faut y aller. Ok. Non, il va mettre un coup. Bon, bah là, du coup, Willibald, tu vas retourner là, du coup. Non, il s'énerve, la vache. Ok, parfait. Lui, un petit coup de fouet et c'est fait. On va se déplacer par là. Ici, on va descendre. 33% de chance, ce n'est pas dingue. Avec son bouclier, là. J'aurais peut-être dû viser lui. Ce n'est pas grave. C'est pour grave, c'est pour grave. Ici, on va lâcher le chien pour filer un coup de main. Voilà. Ça va bien aider, je pense. Non, j'aurais peut-être pu monter. Non, mon archet était trop fatigué, de toute façon. Il ne va même pas réussir à le finir, quoi. Au moins, il commence à fatiguer aussi. Ce qui veut dire qu'ils ne peuvent plus faire de miracle avec leur bouclier. Lui, il s'enfuit. C'est parfait. Du coup, est-ce qu'on peut avancer là ? Non, malheureusement, non. Tant qu'à faire, on va essayer de le buter. Histoire de mettre des jets de morale, toujours pareil. Voilà. Oh, joli. Il veut finir... Il veut finir ce monsieur. On n'a plus de munitions. Zut, c'est embêtant. Je ne peux échanger avec personne d'intéressant, donc je vais rester là pour l'instant. On va essayer, du coup, de diminuer lui. Même si là, effectivement, j'ai peur qu'on ait un petit peu de mal. Oh, bien joué, ça. Toi, tu vas rester là, écoute, pour empêcher lui de fuir. Voilà. Le moral va se casser un peu la figure. Est-ce que tu pourras aller jusque-là, toi ? Tu peux descendre, tu peux descendre, au moins. Bon, le mec, il est d'Az. Cerné de partout. Il y a peut-être quand même moyen qu'on arrive à le faire tomber à un moment. Vous allez voir qu'il va réussir un coup miraculeux ici, et mochon de mon mec. Là, on va prendre le petit couteau, qui est le seul qu'on a, et tenter un petit coup. Parfait. Nickel. Alors, ici, elle fout en déroute. On n'a pas plus de couteau, donc ça ne sert à rien d'économiser nos coups pour le buter au couteau. Ça serait plus long qu'autre chose. Là, on va tenter une décapitation ratée. Toi, par contre, ce n'est pas la peine. Le chien, on s'en fout. On va quand même essayer de le décapiter, si on peut. Non, non, on le poursuit. Allez. Ok. Je pense que son casque est trop endommagé, même pour qu'on le récupère, mais bon. Là, pareil. On casse quasiment rien avec le fouet, donc on peut, voilà, se tenter. Bon, bon, on aura perdu Sigrid, qui était quand même bien badass, il faut l'avouer, mais le one-shot direct, là, 89 dommages reçus en un coup, ça n'aide pas. On récupère quand même un casque à peu près en état. Arnemosa, elle s'est tellement fait défoncer que son armure n'a même pas pris de dégâts. On récupère un falchion, quelques épées courtes, un bors... Ah, ça, c'est cool. Et pas mal de boucliers. Ok, parfait. Ça fait le taf, ça fait le taf. Du coup, on a un trou dans notre ligne de défense. Qui c'est qu'on va mettre ? Hum, plutôt toi. C'est plutôt toi qui est là pour tanker, donc on va te virer ça. Qu'est-ce qu'on va te donner de beau ? J'aimerais bien avoir quelques scramasax, il faut que j'en cherche. Tout, on va te filer cette lance. Est-ce qu'on n'a pas mieux à te donner, du coup ? Ça, c'est 25. Ça reste mieux que 20. On va peut-être quand même arrêter les conneries et prendre le gambeson de Gekar. On va non plus laisser notre ligne de front totalement à poil, c'est un peu inutile. On n'a personne, du coup, qui a le pic ? Ah, si, c'est Torfinn qui a le pic, il faut que je m'en souvienne. Le pic pour casser les armures. Pareil, on n'a personne, du coup, non plus, qui a quelque chose pour passer par-dessus les boucliers. Il nous faudrait quelqu'un avec une bonne chance de toucher. Genji, t'as déjà le couteau. Toi, t'es là pour tanker, mais... Ouais, c'est pas si fou, tout ça. Bon, tant pis. Faisons les niveaux. Ok, ça, c'est propre. Un petit peu de défense, ça me va. Au niveau des percs, t'es un cultiste, on va donc te prendre ça. Ça, c'est quoi ? Smashing Shield. Ah, on fait plus de dégâts sur les boucliers. Ok. Joker, le scarifié. Qui nous prend un petit peu de défense. Dans la fatigue, oui, de la fatigue, carrément, de la fatigue. Il n'y a pas photo. Alors, Onslaught. Ouais, quand l'initiative et la fatigue est plus grand, donc c'est complètement con. Sprint. Non, Efficient D. Packing. Non. À tout moment, votre initiative. Ouais, ok. Prenons ça, on va voir ce que ça fait. Willybald, qui a un petit niveau également. Il a fait un bon jeu de défense, on va prendre de la vie. Qu'est-ce que tu peux prendre de beau, toi ? Limiter à être assommé, c'est pas mal, parce qu'il est sur le côté, quand même. Alors, notre ami Missguided. Tu vas prendre du ça, et puis, bah, de la défense. T'as pas d'armure, enfin, t'as rien. Il peut pas prendre Student, mais c'est un cultiste, il va donc prendre 9 vies. Ah, mais en fait, il a pris 2 niveaux. Très, très bien. Non, initiative, on s'en fout. On va prendre ça, tant pis. Et puis, bah, bain de sang, j'ai envie de dire. Pas besoin de s'emmerder. Ici, du coup, on peut même pas se spécialiser en arc, avec ce personnage-là. On pourrait devenir spécialiste en fronde. Ça me fait un peu chier, quand même. On va laisser tomber l'idée, je pense. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Caravane dans les ennemis favoris. Ah, on n'a pas pris Blood Bass pour lui. Bon, on va prendre ça. Ça, c'est pas pour la mêlée. J'ai vérifié un peu tard, mais ça ne marche pas que sur la mêlée, donc c'est plutôt pas mal. Et au niveau du niveau, bah oui, ça c'est pas mal. Un peu de défense à distance et un peu de vie. Ça me paraît bien. Ok. Putain, tout le monde s'en tamponne de la mort de... Ah, si, Sigrid, ok. Mais vu qu'eux, ils ont le bonus, là, ils s'en foutent totalement, la plupart des zélotes, là. Plus 2 fatigue recovery par tour, on a 10 résolutions. Putain, c'est puissant, cette comp, hein. C'est quand même sacrément puissant. Ok, j'ai fait la distribution des armes, du coup, hein. Oui, je crois que oui. Non, il y avait un casque à donner. 110 de défense. Bah tiens. Willybald, ton truc pourri, là. Hop. On va réparer ça. Et c'est parti pour rentrer au bercail. Après quoi, on pourra prendre notre livraison. On est plus que 9, donc on va pouvoir essayer de trouver un nouveau cultiste pour nous rejoindre. Dommage. Notre amie Sigrid ne sera plus des nôtres. Ah, il y a 2 cultistes. Non, pardon. Si, il y a 2 cultistes. Oh, une cultiste femme, dis donc. On pourrait ressusciter Lucifer. En plus, elle a une bonne gueule de Lucifer. On va la prendre direct. Qu'est-ce que tu fais de beau ? Plus 5 de défense en mêlée. Huge. Plus 10 de dommage en mêlée. Et moins 5 de défense partout. Agathe. Oh, puis en plus, ça vient avec une cultiste laserrobe. C'est parfait. On va te filer... On va te filer quoi ? On va te filer ça. Ouais, c'est pas mal, ça. T'as un hood qui est tout aussi bien avec le cultiste foot, donc c'est pas trop mal. Ce serait pas mal un autre fouet, en fait. Qu'est-ce qu'on a ? On a dit qu'on cherchait des fouets. Alors, on a dit qu'on cherchait du ça, déjà. Un petit peu de ça. Et après, un arc... Non, j'avais dit des Scrum à Sax, mais... Ah non, c'est un Militiae Cleve, pardon. C'est une lance. Une dague. Ah, une dague. Ce serait bien une dague, quand même. Commencer à laminer un peu les armures ennemies. Marteau de forgeron. Ou des petits couteaux à la con, vu qu'après tout, c'est juste pour finir les ennemis. Ouais, on va acheter des petits couteaux à la con. Oh, on est plein. Bordel, on est plein. Qui c'est qui porte le sac ? Ok, c'est toi. Très bien, du coup, on est plein. Effectivement, on est complètement plein. Il faut faire gaffe, parce que du coup, si on perd quelqu'un, on perd les objets. Donc là, il faut clairement qu'on optimise un peu. On va filer ça à toi. On va filer ça à toi. Ça, c'est 20. Ça, c'est 25. Ok. Ah, il faut qu'on se débarrasse de ces merdes, là. On va vendre quelques trucs, du coup. Donc les fourches, on s'en fout. Ça, on va regarder. Ok. Les épées, on s'en fout. La scie, c'est un cleaver. On va la garder au cas où, mais... Ça et ça, on vire. 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 C'est pas Damned qui avait rien sur la tête. Si, hein. Voilà. On va optimiser un peu. On va garder un bouclier au cas où, on a trop de trucs. Ça, je le garde pour quand on aura quelqu'un de DPS. Oh, les sites, on en a beaucoup, quand même. Ce truc-là, c'est pareil. Lancer masse à deux mains. Est-ce qu'on peut faire des murs de pique avec ? On va vérifier. Genre, si je le donne à toi, tu peux faire quoi avec ? Trust et Knotaout. Non, c'est pourri. C'est pourri, c'est pourri. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà, ici, on va le vendre. La chaîne. Ça, on a dit on vend. L'arc, on va le garder parce que quand même, au cas où. Les haches. Ouais, pareil, pour détruire des boucliers, ça peut être utile, mais... Les épées, j'aime pas trop les vendre parce que c'est quand même très très bon comme arme, mais... On s'en sert pas du tout, en fait. Merde, j'ai vendu un truc que je voulais pas vendre. Eh ben, tant pis, pour la peine, je vais vendre cette épée. Voilà, ça fera de la place. Bisous, au revoir. On va prendre cette quête, du coup. Hop, voilà. Voilà, on avait rien d'autre à faire de particulier, on a recruté, on est de nouveau 10. Euh, toc toc, alors non, toi tu ne gardes absolument pas ça. Ça, ça va dans ton inventaire, s'il te plaît. J'avais pas acheté un autre couteau. Attends, j'ai fait n'importe quoi avec mes ventes, j'ai l'impression. C'est pas grave, on fera ça, on fera avec. Tant pis, tant pis. Ok, c'est reparti. Niveau nourriture, ça va. On a deux jours de nourriture et c'est beaucoup plus proche que ça. Donc on va aller explorer un peu par là. Une ambition qui fait sens, avec la carte qui est complètement recouverte. Mais qui est quand même longue, du coup. Et parfait, on va découvrir une nouvelle ville. Qui était bien planquée, mais par contre, du coup, c'est un cul de sac. Ah non, il y a une route par là. Un taxidermiste. Est-ce qu'on pourrait pas liquider un peu de bordel ? Voilà, ça c'est parfait ça. Une petite armure pour Wardog. Moi je prends. Un trophée de machin chose. Et de la peinture, on va peut-être pas non plus abuser. Alors, où est notre chien ? Il est là. Hop là, voilà. Comme ça, Warrior a une armure maintenant. Il se fera plus buter par le premier Watcherer venu. Et ça, ça donne plus qu'être de résolution. Alors, qui ont affiné ça. Je crois qu'eux, ils ont tellement peu de jet de résolution. On va donner ça au moine. Allez, hop. Le bonus est pas fifou, mais c'est toujours ça de prix. Est-ce qu'il y a des fouets ? Absolument pas. Ça a l'air d'être assez rare, quand même, les fouets. Au fait, il y avait ce truc-là à vendre. C'est pas rentable. Eh bien, écoutez, partons au sud. J'ai envie de dire. Ah, il y a peut-être moins à avoir des munitions. Je n'ai pas fait gaffe. Il faut être un petit peu fatigué. Oh, parfait, une autre ville encore. Tolstatt. Une belle ville, une grande ville. Ça commence à être rentable de vendre nos briques de tourbe, là. Même si c'est pas encore fifou. Là, non, c'est trop cher, tout ça. C'est trop cher. C'est quoi, ça ? Le casque. Le bois est hors de prix. Non, il n'y a pas moyen. Au niveau recrutement, un herbaliste. C'est cool, un herbaliste. C'est cool. Ok, bon. Continuons de descendre, du coup. On a découvert deux villes. Rien que avec cette quête. Rien que pour ça, c'est rentable. Même si on n'est pas du tout sur la bonne route. On est tout à l'est de la carte. Je ne peux pas aller plus à l'est. Je ne sais pas où va cette route, mais... En tout cas, elle y va. Quelques paysans. On va probablement arriver là, du coup. Ce n'est pas si mal. Ah, il y a une bataille. Montons sur cette petite colline pour voir un peu plus loin. Ok. Et on arrive ici. Comme prévu, on va pouvoir descendre, débloquer Stainsturm, qu'on n'a toujours pas visité. Et il ne restera plus que deux bleds à trouver. Ils sont terrifiés, donc ça va être de la merde. Le sel. Oh, putain, c'est rare de prix. Alors ça, par contre, c'est absolument pas cher. Ok, très bien. Allons là-bas. Un jour par route, par contre, je pense qu'on est... On va être largement un jour. Et on a dû prendre le chemin le plus court. Ouais, je pense que c'était le chemin le plus court. Alors, débloquons cette magnifique cité. Oh là oui, il y a des trucs. Il y a beaucoup de personnes ici. Des paysans, notamment. Un peu de mercenaires. Ça, c'est quoi, ça ? Ah, des Edge Knights, putain. On dirait quoi, la vache. 10 000 de Edge Knights, quoi. Même le try-out, on ne peut pas se le payer. Ok, c'est pas grave. On n'en est pas là. On ne sera sûrement jamais là, d'ailleurs. On peut vendre ça à 126. On va faire... Petit bénéfice. Ouais, non, c'est de la merde. Il n'y a pas de fouet. Non, il n'y a pas de fouet. Bah, du coup, il ne reste plus qu'à terminer notre chemin. Ah, trop bien, on peut appuyer sur Shift et ça nous fait suivre notre bonhomme. Intéressant. Allez, on va aller tranquillement rendre notre petite quête. Les griffes d'argent. Allez, allez, avant qu'il fasse nuit. Parfait. On récupère nos sous. Et en plus, on a des quêtes. C'est fantastique. Une nonne. Excellent. Il y a vraiment plein de trucs, quoi. C'est vraiment trop bien. Ok, parfait. Bah, du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. La suite, je pense, va se passer pas trop mal. Même s'il ne faut jamais dire ça dans Battle Brother. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.